Je suis super content, aujourd'hui je vais te présenter mon premier vrai drone, le Xiaomi 4K Bonjour tout le monde c'est Christo et aujourd'hui je vais te présenter un super drone, le Xiaomi 4K Regarde moi cette belle petite bête qui est juste ici Et juste avant j'avais une petite anecdote, il vient te raconter Ca fait environ deux semaines que j'ai ce drone Et malheureusement je l'ai mal programmé la dernière fois et il est tombé à une quarantaine de mètres Et en fait si on regarde bien, au niveau de certaines hélices, ça a complètement explosé Mais par contre vous allez voir juste après au niveau du test, s'il fonctionne bien Parce que je suis vraiment surpris au niveau de la qualité, c'est incroyable comparé à d'autres drones qui tombent à une 40 mètres de hauteur Je pense que normalement tous les drones sont morts, sauf celui-ci qui a tenu, on verra juste après Super drone a une caméra 4K avec un petit stabilisateur Donc au niveau de l'image ça sera vachement propre et super stable Et sachant aussi qu'il y a une autonomie de 27 minutes, on va dire à 25 minutes le temps de le programmer au début du décollage Il a bien évidemment un support GPS Sur cette belle petite bête tu pourras planifier ton trajet, décollage automatique, atterrissage automatique depuis la télécommande L'atterrissage automatique, il y a quelques mètres de décalage Donc si tu le fais décoller à un endroit ou à quelques mètres en fait, à une petite rivière ou un truc comme ça Je te déconseille de le faire pour pas avoir de petites surprises Mais c'est relativement bien surtout si tu veux le refaire venir à l'endroit initial Au niveau du coffret on retrouve le drone, un transmetteur, le stabilisateur bien évidemment avec la caméra Deux paires d'hélices dont une paire d'hélices que j'ai explosé Il y a les petites protections qui se mettent en dessous que je conseille Une batterie lipo, un ensemble de chargeurs, un câble USB, un connecteur sans fil ainsi qu'un manuel Mais attention c'est chinois et sachant que l'alimentation n'est pas français mais anglais Donc attention à ne pas se faire avoir avec aussi une batterie de 5100 mAh Au niveau du prix du drone il est à 430€ donc je trouve que le prix est très raisonnable Surtout au niveau de la qualité que ce soit vidéo, que ce soit même au niveau de la manipulation Depuis et bien ça télécommande, c'est super pratique, l'autonomie tient très bien Après c'est sûr qu'il n'est pas non plus on va dire très fluide quand tu le fais voler Dans le sens où il se stabilise très bien mais qui va pas non plus aller super vite dans tous les angles Voilà c'est pas un drone de course, on l'a bien compris c'est vraiment un drone pour faire de magnifiques prises de vue Et ce qui est le cas Et comme on est plutôt bien fait, il y a juste deux boutons à l'avant Une pour allumer et bien en fait la manette en elle même L'autre c'est pour le décollage automatique Après ici on va avoir la hauteur du drone Là c'est pour se balancer sur le côté Avec bien sûr aussi la possibilité, ce qui est un peu obligatoire, de brancher son smartphone Et bien sur la manette, sachant que juste en dessous on a un petit cache à enlever Avec un port USB où il faudra connecter et faire un partage de connexion bien entendu De ton smartphone, de ta connexion sur la manette Et la manette sera connectée elle à ton drone Bien évidemment il y aura besoin d'une connexion internet Pour le GPS, pour localiser ton drone Et pour avoir bien sûr la réception vidéo Et bien que va transmettre ton drone à ta manette Malheureusement je vais pas pouvoir tester le drone juste ici Parce que je suis en plein centre ville Donc c'est pas très légal Mais je vais l'utiliser et bien à la campagne Donc on se retrouve tout de suite et bien pour tester ce nouveau bébé Drone 4K Xiaomi, je suis super content Le petit souci c'est qu'il est tombé l'autre jour à une 50 mètres de hauteur Donc là je vais le tester Et la dernière fois que je l'ai testé En fait il y a eu un petit souci C'est qu'il volait à 100 mètres de hauteur Et qu'il voulait plus redescendre Donc j'ai dû sauter puisqu'il a redescendu environ 2 mètres de hauteur Pour le rattraper manuellement Et en plus de ça l'éteindre manuellement Enfin bref c'était une grosse galère Je l'attache à la manette Il faut de la 4G par contre Normalement il devrait en avoir ici J'ai 4G avec 4 barres donc c'est nickel Je vais le brancher le smartphone à la manette Et puis je vais lancer le partage de connexion Ok Donc là il vole, ça va Je vais tester un petit peu C'est bon Si le drone tient super bien Les petits soucis ça va être au niveau du manuel Il est en chinois Et le câble d'alimentation pour la batterie Elle n'est pas française C'est à dire qu'il faudra avoir un câble en 8 à côté Mais ça ne vaut pas très cher Et surtout pour le prix du drone que vous allez voir Franchement c'est vachement rentable Surtout que sur Ebay ou sur Amazon On l'a pour beaucoup plus cher Enfin pour une centaine d'euros de plus Et franchement je pense que ici Même si on n'a pas tout Que ce soit le manuel ou autre chose C'est vachement intéressant Et surtout n'hésitez pas à me le demander dans la barre des commentaires Si vous voulez que je vous réalise un tuto Pour faire un décollage automatique Et comment bien on va dire le programmer Boum ! Merci à tous les gens Merci de mettre un petit j'aime à la vidéo Ça fait super plaisir Et surtout dans pas très longtemps Je vais faire plein de tests avec ce drone là Et peut-être avec d'autres drones Que peut-être que je vais recevoir Donc ça va être super Et tu sais quoi ? Continue à regarder mes vidéos Parce que tu vas kiffer